Minecraft c'est le jeu le plus vendu au monde, et de loin. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui va tenter l'impossible à savoir de venir lui faire concurrence là où tous les autres avant lui ont pour la plupart lamentablement échoué. Il y a selon moi deux choses principales qui font que Minecraft est encore en vie et que c'est encore aujourd'hui un jeu extrêmement populaire. La première c'est sa communauté. Alors non je veux pas dire que la raison pour laquelle Minecraft a des joueurs c'est parce que des gens y jouent, ce serait stupide. Mais la communauté de Minecraft est composée de gens qui créent des mods, des packs de textures, des shaders, tous ces trucs qui rendent le jeu plus beau et surtout jouable. Parce que sans tout ça le jeu est... bah j'irai pas jusqu'à dire totalement mauvais mais en tout cas il est pas passionnant même si tu peux construire à peu près tout ce que tu veux avec des blocs. Sans les mods il y aurait beaucoup moins de trucs à tester, beaucoup moins de contenu autour du jeu, beaucoup moins de streams, de vidéos, de serveurs communautaires et tout ce qui fait vivre le jeu au final. Alors le jeu qui veut venir concurrencer Minecraft il a tout intérêt à proposer de très bons outils à offrir à la communauté pour créer tous ces trucs de modding. Vous allez voir que le jeu dont on va parler aujourd'hui il les a peut-être. Ah et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait pour moi deux choses qui faisaient que Minecraft avait encore des beaux jours devant lui. La deuxième c'est la nostalgie. Et la nostalgie c'est un ennemi redoutable. Pour un concurrent qui viendrait de sortir c'est forcément impossible de créer de la nostalgie. Minecraft existe depuis bientôt 15 ans, il y a des centaines de milliers de joueurs qui ont vécu leur enfance dessus. Le seul truc qui pourrait éventuellement battre cette nostalgie ce serait que Minecraft se mette lui-même des bâtons dans les roues, je sais pas, genre que l'éditeur du jeu fasse n'importe quoi, se foutre royalement de sa communauté, que la nostalgie laisse place à la rage et que les joueurs en protestation partent sur un autre jeu. Mais ça voyons, ça ne pourrait pas arriver, hein ? Alors mon but avec cette vidéo c'est de vous transmettre mon amour et ma haine pour Minecraft et de vous hyper de fou pour le jeu qui va peut-être le détrôner. Mais avant tout ça, parlons de Minecraft. J'ai une relation compliquée avec Minecraft. J'adore le jeu, mais je le déteste tout autant. C'est marrant, en disant cette phrase on dirait que je parle d'un autre jeu. La première fois que j'ai joué à Minecraft, je crois que c'était à peu près à mon entrée au lycée. Je me souviens qu'au début j'avais appris à jouer avec le tout premier guide pour bien débuter à Minecraft de The Fantasio 974. Ah ouais, les temps changent. C'est actuellement une version alpha, donc ce n'est pas la version définitive. Vous pouvez aussi trouver une version gratuite sur le site internet, mais ça ne se limite qu'à du Lego. Cette version limitée à du Lego, comme l'appelle Fanta, une version uniquement disponible quand on joue sur le site officiel de Minecraft, déjà elle est toujours disponible à l'adresse classique.minecraft.net Et je m'y suis replongé, les couleurs sont vachement criardes, les bruitages aussi sont vachement différents de ce qu'on a aujourd'hui. Mais on peut toujours y jouer, on peut même se partager le lien de notre monde pour jouer avec des potes directement sur le navigateur. Et donc cette version toute nulle du jeu, bah j'y jouais à l'époque avec des potes au CDI quand on était au lycée, parce qu'on pouvait pas installer de jeu sur les PC du lycée. Et puis un beau jour, on a découvert qu'on pouvait booter le jeu depuis une clé USB. Autant vous dire qu'à partir de là, j'ai pas trop étudié cette année-là. D'ailleurs, la toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était en 2011, et c'était une vidéo Minecraft en 480p dans laquelle je construis un creeper géant rempli de TNT. On peut me voir galérer à monter sur la construction avec des échelles, et en voulant creuser un bloc dedans pour montrer la TNT à l'intérieur, j'en active une sans faire exprès et sans m'y être préparée. Alors je saute vite de la construction pour ne pas mourir bêtement, et je me retourne pour voir l'explosion. Et c'est ensuite un immense freeze de mon PC, et là la vidéo passe en 0,2 FPS. Là c'est plus une vidéo, c'est un diaporama. Oui oui, là c'est à vitesse réelle. 2200 vues pour ça quand même à l'époque. Bref, après ça le jeu a petit à petit évolué, et a permis de faire des serveurs de plus en plus conséquents, passant de serveurs entre amis à des vrais serveurs communautaires, jusqu'au jour où avec un pote, on est tombé sur un serveur RP Faction. Et à ce moment-là de la vidéo, je voulais illustrer le serveur en question, avec des vidéos Minecraft d'environnement qui ressemblaient à ce que je disais, parce que je pensais que 12 ans plus tard, ce serait impossible de remettre la main sur des visuels, mais après une discussion avec le pote avec qui j'étais sur ce serveur, on est retombé sur son forum. Ouais, c'était à l'époque où les gens discutaient sur des forums. Je suis vieux ! Bon par contre, je vous épargne les discussions du forum, et surtout mon orthographe de l'époque, mais on a quand même retrouvé quelques screenshots et vidéos de cette période. Du coup les visuels que vous allez voir là, ils sont moches et vieux, mais ils sont authentiques. Comme moi. Je me souviens qu'il y avait une faction de vikings qui vivaient dans des grandes grottes au cœur d'une montagne, près d'une mer qu'ils avaient remplie de drakkars, ils étaient en guerre avec des elfes qui habitaient dans un arbre géant qu'ils avaient construit, et moi avec mon pote et quelques autres joueurs, on avait rejoint la troisième faction, Penumbra, la cité du désert, dont le bâtiment principal était une grande pyramide, et on était un peu neutre avec les deux autres factions, on était là pour apaiser les choses avant tout, en assassinant des gens si nécessaire. C'était bonne ambiance, et c'est sur ce serveur que j'ai rencontré les gens qui plus tard me feront découvrir un autre jeu que j'adore autant que je le déteste, League of Legends. Mais revenons à Minecraft, pourquoi j'aime Minecraft autant que je le déteste ? Parce que c'est fort quand même déteste comme mot. Et pour expliquer ça, faut d'abord que je vous parle de l'histoire de Minecraft. Pour raconter très rapidement l'histoire du jeu dans les grandes lignes, parce que tout le monde la connaît un peu, c'est juste une des plus grandes success stories du monde du jeu vidéo, à savoir l'histoire d'un petit développeur qui fait un jeu dans son coin, Notch, qui d'ailleurs s'avère être une personne pas ouf. Ce petit jeu a vite plu, et a pris très rapidement de plus en plus d'ampleur, jusqu'à devenir le jeu le plus vendu de tous les temps, et être racheté par Microsoft. Et le souci pour moi c'est ça, pas forcément le rachat par Microsoft en lui-même, mais Minecraft c'est le jeu le plus vendu au monde, et entre la période où je poste ma vidéo il y a plus de 10 ans avec mon creeper qui explose, et aujourd'hui, bah il n'y a pas eu grand chose. Bon d'accord, il y a certes eu de l'évolution, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu quelques ajouts, mais de mon point de vue c'est vraiment très peu, trop peu, pour ce qu'a généré le jeu. Et je suis pas d'accord avec l'argument du « oui mais s'il y a trop de trucs dans le Minecraft de base, les gens seront perdus ». Non, ça, ça s'appelle « prendre les joueurs pour des cons ». Et justement, quand il s'agit de prendre les joueurs pour des cons, Microsoft y sont très très forts. Rajouter des blocs décoratifs, ça rajoute plus de possibilités à ta création, et rajouter quelques mobs, ça rend juste l'environnement plus vivant. Et certes, vous allez me dire « oui, mais c'est la commu qui fait le jeu, avec plein de mods, de packs de textures pour changer les graphismes, des serveurs, etc. » Et oui, je suis totalement d'accord avec ça, la communauté Minecraft, elle est formidable et elle porte totalement le jeu, mais est-ce que c'est normal qu'un jeu qui génère plusieurs centaines de millions de dollars chaque année laisse ses joueurs faire 90% du travail ? Je pense pas. Et puis personnellement, installer des mods, ça me fait chier. C'est compliqué, parfois fastidieux selon les combos de mods que tu veux ajouter. Des fois certes, c'est très facile, genre on m'a invité sur le serveur de DFG avec juste un pack de mods qui se mettait tout seul à partir d'un fichier. C'était super, mais c'est vraiment pas un standard. D'ailleurs, à ce moment-là, je n'avais pas touché au jeu depuis 10 ans et je n'avais jamais joué en modé avant et l'expérience était très cool. « Ainsi qu'une exécution immédiate, dit Chizou. » « Nous n'avons pas pu négocier, c'était obligatoire. » « C'est odieux, je quitte la salle. » « Mais ce site est l'occasion d'un nouveau départ. » « Souvenez-vous, c'est moi, c'est moi qui ai construit ce tribunal. » « Fui ! Fui, Chizou ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » « Fuié ! » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Mais il aggrave son cas ! » « Fuié ! » « Ah bah là, la Nakatine t'est dans la merde. » « Mini parenthèse, je suis assez fan d'un jeu qui s'appelle Terraria, que vous connaissez peut-être, c'est un sandbox comme Minecraft mais en 2D. » « Et il y a déjà, de base dans le jeu sans aucun mod, infiniment plus de contenu que dans Minecraft. » « Mobilier, PNJ, craft, armes, armures, événements, boss, histoire, y'a tout dans Terraria. » « Et même dans Terraria, c'est plus facile d'installer des mods. » « Ça se fait directement depuis T-Modloader, un launcher Terraria qui vous permet directement de vous balader dans la banque des mods du jeu et de tout installer directement depuis le jeu. » « C'est trop bien. » « Mais même sans mod, le jeu est tellement complet que j'y reviens tous les ans avec des potes. » « Et c'est pas le cas pour Minecraft. » « D'ailleurs, même jouer avec des potes sur Minecraft, c'est une galère. » « Parce que jouer à Minecraft en solo, ça va deux minutes, mais les gens aiment bien aussi jouer sur des serveurs communautaires. » « Et c'est d'une complexité folle de faire tourner des gros serveurs Minecraft, parce que le jeu est littéralement pas pensé pour du gros multijoueur. » « Et en plus, Microsoft ont aucun respect pour les créateurs des gros serveurs. » « C'est très technique, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais y'a une très bonne vidéo de What a Fail sur le sujet que je vous conseille. » « Microsoft, avec leur budget, ils auraient pu se dire au moment du rachat, ok, on va recoder tout le fonctionnement du jeu, pour rajouter plus facilement du contenu, faire en sorte que ce soit plus facile pour les communautés de modèles jeux, et rendre plus facile d'héberger des serveurs. » « Trois mobs randoms, avec chacun une petite spécificité. » « Ah, bon, c'est pas une giga update, mais pourquoi pas, ça va rajouter un petit peu de diversi... » « Choisis-en un. » « Hein ? Comment ça ? » « Bah on vous donne le choix, c'est un vote, et à la fin on ajoutera un des trois mobs. » « What ? Mais vous êtes pris pour Pokémon ou c'est comment ? » « Choisis-en un. » « Mais c'est complètement con, vous avez créé des assets et des idées pour les trois mobs, y'a presque tout le travail de fait, y'a plus qu'à les ajouter, pourquoi vous... » « Choisis-en un, je te dis ! » « Vrai truc qui s'est produit dans la commu Minecraft. » « Enfin, qui se produit depuis des années dans la commu Minecraft. » « C'est pas la première fois qu'ils font des votes pour des mobs. » « Et au bout d'un moment, en toute logique, les gens en ont eu marre. » « Et cette année, tout le monde a gueulé en demandant d'ajouter les trois mobs. » « Et lors du live Minecraft 2023, live d'annonce du mob qui avait remporté le vote, bah le chat sur YouTube spamait hashtag stop the vote, arrêtez le vote. » « Du début à la fin du live, c'était 90% ce message. » « Et Microsoft ont enfin écouté la communauté et ajouté les trois mobs. » « Non, je déconne. Évidemment qu'ils n'en ont rien eu à faire. » « Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que je crois que le lendemain du live, ils ont posté sur Twitter un sondage pour les gens, pour demander si le live avait plu aux gens. » « Le culot. » « Du coup, on verra bien. Peut-être que dans le futur, ce sera mieux. » « À part ça, c'est le tatou qui a gagné. » « Voilà, on peut faire des armures pour les chiens grâce à lui. » « Super. » « Alors oui, ok, je suis un peu mauvaise langue. » « Il y a eu des plus grosses updates que ça sur le jeu, évidemment. » « Mais le standard est tellement bas que les fameuses plus grosses updates, c'est un boss et trois blocs, et là toute la communauté devient folle. » « Et c'était un enfer, je vous jure. » « Et c'est fou parce que le fait d'avoir juste goûté au jeu modé un petit peu avant avec DFG, ça me rendait fou du nombre de trucs qui manquent dans le jeu de base. » « Minecraft sans mode, sans texture pack, sans shader, en solo, sans pot, sans sel, sans sucre, sans sauce, nature, c'est nul. » « C'est nul. » « Mais c'est pas juste mon avis de vieux aigri. » « Il y a des gens beaucoup plus expérimentés et plus qualifiés que moi qui ont eu le même raisonnement. » « Bon, peut-être en étant un peu moins énervé. » « Et vous savez qui sont ces gens ? C'est les gens qui bossent sur iPixel, le plus gros serveur Minecraft jamais créé. » « iPixel, c'est des bugs qui ont 10 ans d'expérience sur Minecraft et son fonctionnement. » « Au bout d'un moment, sur leurs serveurs, comme sur d'autres serveurs Minecraft très populaires, ils ont mis des features payantes pour que les communautés aident à faire tourner les serveurs. » « Mais avec le reste des revenus qu'ils ont généré, iPixel ont eu une idée. » « Ils ont fondé leur propre studio de jeux vidéo, iPixel Studio, et ils ont décidé de créer le Minecraft qu'ils ont toujours voulu avoir. » C'est ainsi que quelques années plus tard, le 13 décembre 2018 pour être exact, une petite vidéo apparaît sur YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que vous voyez là, c'est pas du Minecraft modé, c'est un jeu créé de A à Z, dont le petit trailer que je viens de vous montrer cumulera très rapidement 30 millions de vues, et qui en compte aujourd'hui plus de 60 millions. C'est le trailer d'annonce de Hytale, ce jeu assemblé par une petite équipe de développeurs, qui compte aujourd'hui plus de vues que la plupart des AAA les plus attendus. Genre sérieux, vous tapez Elden Ring Announcement Trailer, vous pouvez scroll et additionner les vues des 15 premières vidéos de la page, que ça fera pas la moitié des vues du trailer d'Hytale. Ce trailer, il a pété le cerveau des gens. Alors je pourrais m'amuser à décortiquer le trailer point par point pour vous expliquer pourquoi ça a généré autant de hype. Il y a déjà plein de vidéos qu'ils font, mais vas-y juste en survolant comme ça. Déjà c'est infiniment plus beau que le Minecraft de base sans texture pack. Les personnages joueurs et les monstres ont tous des animations bien au-delà de ce que Minecraft peut faire, ils ont même des expressions faciales. Il y a un système de combat qui a l'air très sympa avec des classes d'armes. D'ailleurs pour cette vidéo j'ai visionné des morceaux de gameplay que j'avais pas vus et c'est fou le nombre de détails. Genre regardez là le joueur se bat avec un grand marteau, il est en train de taper un squelette, et derrière il y a un autre squelette qui arrive et qui se prend son pote qui lui vole dans la tronche. Ce genre de détails, c'est vraiment fou quand on compare ça à Minecraft. Pour moi c'est vraiment ce que Minecraft devrait être aujourd'hui en fait. Les biomes aussi sont magnifiques et des monstres sont liés à ces biomes. Contrairement à Minecraft où en dehors du Nether et de Land, les seuls mobs hostiles que tu vas croiser la nuit c'est le classique creeper, enderman, squelette, zombie araignée, et qui pop aléatoirement sans aucune logique d'environnement, autre que de temps en temps aussi t'as des camps de piégeurs mais c'est tout. Y'a bien des perroquets dans la jungle et des chameaux dans le désert pour faire jorquer un peu de cohérence mais ça va pas bien loin. D'ailleurs le tatou, le crabe et le pingouin, les trois mobs pour lesquels les joueurs de Minecraft ont dû voter, on les a déjà vus dans des screenshots de Hytale. Minecraft ils auraient pu faire je sais pas des attaques de hordes de zombies, des donjons de squelettes avec plein de squelettes différents, développer un peu les creepers, leur monstre le plus iconique, en faire une faction avec des mobs variés et un biome à eux. Mais non, sur Hytale y'a un truc cool, c'est... enfin y'a plusieurs trucs cools en fait, pourquoi je dis y'a un truc cool ? Mais non, un des milliers de trucs cools sur Hytale, c'est les donjons. Ils ont des donjons incassables pour pas que tu puisses les faire n'importe comment, mais qui deviennent cassables si tu arrives à vaincre le boss. C'est trop cool. Genre tu veux vivre dans cette caverne décorée par des gobelins ? Ok, mais va falloir que tu battes le roi des gobelins d'abord. Et il a pas l'air très sympa. Y'a aussi de la customisation de personnages, rien que ça c'est plus facile à faire que faire un skin Minecraft. Je l'aime bien mon skin Minecraft, mais qu'est-ce que j'ai galéré à le faire, je vous raconte pas. Et oui, on peut customiser un peu son perso dans la version nulle de Minecraft, la Bedrock Edition, mais avec plein de micro-transactions. Et sur Hytale y'a même plus d'options, par exemple tu peux avoir des cornes si tu te sens cornu. Elle passerait mieux en anglais cette vanne. Dans Hytale, on peut même chevaucher un book en étant muni d'une épée enflammée pour charger sur un troll des neiges qui arrache des bouts de sol pour nous les envoyer dessus. Ok, trop spécifique, je vous trouve un autre exemple. Vous voyez ce pigeon là ? Et ben c'est pas un pigeon en fait, c'est un joueur qui a pris une potion pour se déguiser en pigeon. Et là y'a un autre joueur qui se transforme en dragon. Et vous voulez un argument encore plus convaincant ? On peut se jeter du caca. Là c'est bon, je sais que je vous ai accroché, vous avez envie de tester le jeu maintenant. Mais sachez que tout ce que je vous dis là, c'est juste la surface de Hytale, et vous pouvez vous amuser à décortiquer toutes les vidéos teasers et y trouver des tonnes de détails cachés. Allez, je vous en donne un dernier juste pour la route. Dans la communauté Minecraft, ça fait des années que les gens demandent qu'ils ajoutent des demi-blocs verticaux. Ça serait sympa pour la construction, et puis le bloc existe déjà à l'horizontale, donc ce serait pas déconnant. Mais Mojang, l'éditeur du jeu, a littéralement dit qu'ils ajouteront jamais ce bloc. Et pas juste ce bloc, ils ont aussi dressé une liste de tous les trucs qu'ils ajouteront jamais. Et dans cette liste, y'a, tenez-vous bien, des meubles. Non attendez, pour que vous compreniez bien, non, dans la liste, y'a pas une liste de meubles qu'ils vont pas ajouter. Non, non, ils ajouteront pas de meubles. Tous les meubles. Ouais, y'a le lit pour dormir et la bibliothèque pour enchanter, mais basta. Allô, pas de meubles. Dans le jeu de création ultime. Les meubles, c'est littéralement ce que les modders ajoutent en premier quand ils veulent faire un serveur avec des environnements qui ont un peu de la gueule. Et bah dans Hytale, y'a des demi-blocs verticaux, y'a des meubles, et même des décorations qu'on peut placer où on veut sur un bloc, en diagonale, sur le côté, le tout pour donner au joueur le vrai outil de création ultime. Et tout ce que je vous dis, c'est juste l'aspect du jeu de base, mais Hypixel Studio, y tenait le plus grand serveur Minecraft du monde. Donc ils ont appris plein de choses, et dans ce genre de serveur, y'a des modes de jeu. Donc dans Hytale, y'aura des mini-jeux, des modes de jeu, intégrés directement déjà de base dedans, mais ils vont aussi donner toutes sortes d'outils aux joueurs pour faire des mini-jeux dans Hytale pour en créer. Ils savent à quel point le modding c'est chiant dans Minecraft, et donc dans Hytale, ils veulent que les communautés puissent créer directement, avec des outils fournis par les devs, des outils simples, clairs et faciles d'utilisation pour laisser encore plus de place à la création. Ils veulent mettre en libre-service leurs outils pour créer des monstres, pour les animer, etc. Tout ça, en sachant que du contenu de base, y'en aura déjà plein, et pas faire comme Minecraft a espéré que la commu fasse tout à leur place. Bon, vous l'aurez compris, j'ai de grands espoirs pour Hytale. Mais là, certains se disent peut-être, ok mec, mais le trailer du jeu que tu nous as montré, là, il est sorti en 2018, c'était y'a plus de 5 ans. Ton jeu, là, on en a pas entendu parler depuis la flop. Non, le jeu est juste pas encore sorti. Alors, en disant ça, je sais que ça peut paraître bizarre pour un jeu où on tape dans des cubes, et on peut facilement se dire que le jeu était trop ambitieux et qu'il verra jamais le jour. Mais imaginez, vous êtes une petite team de développeurs, vous sortez votre trailer, et le truc explose. Mais genre vraiment, il explose. Des gens font des fanarts, et certains vont même jusqu'à se faire des tatouages, suite à un trailer de jeu. Ouais, ça fout un coup de pression un peu, et ça fout d'autant plus un coup de pression que le jeu fait directement concurrence au jeu le plus vendu au monde. Du coup, ça remet un petit peu les choses en perspective. Faut pas se brusquer, faut pas faire comme beaucoup de studios dans l'industrie, et rush les choses pour sortir un truc moyen et oubliable. Faut sortir un truc de fou. Un truc légendaire. Et franchement, y'a pas beaucoup de studios qui peuvent se vanter d'avoir réussi un truc comme ça dans l'histoire. Le fait de venir d'un jeu populaire, puis d'en créer un nouveau qui s'en inspire, dans le but d'espérer l'améliorer et faire avancer le genre. Ah si, y'a peut-être un autre studio qui a fait ça et qui marche un petit peu. Et c'est comme ça qu'il y a 3 ans, Riot Games s'est rapproché de Hypixel, ils ont vu le potentiel de fou furieux qu'avait Hytale, et ils ont tout simplement décidé de racheter le studio. Et ça c'est vraiment pas rien. A la base, je fais du contenu sur League of Legends depuis plusieurs années, donc Riot je les connais, je sais comment il bosse. J'ai vu pas mal de gens dans la commu Minecraft faire des vidéos du genre lol il est où le fameux jeu qui devait éteindre Minecraft, ah bon on a plus de nouvelles, il est mort. Euh non les amis, c'est juste comme ça que boss Riot, ils mettent pas de pression sur leurs devs, ils s'amusent pas à faire du teasing régulièrement tous les mois pour rien, ils parlent très peu des jeux en préparation, jusqu'à ce que, boum, après 10 ans d'existence sur un seul jeu, Hyt annonce plein d'autres titres qui sont tous des bangers, comme par exemple Valorant qui en très peu d'années d'existence est devenu déjà un énorme acteur du FPS compétitif. Au début, Hypixel postait régulièrement des petits devblogs pour parler de l'avancée du jeu. Depuis que Riot les a rachetés, on a eu de moins en moins de devblogs jusqu'à en avoir à peu près deux parents, c'est beaucoup plus contrôlé. Il y a deux ans, ils ont sorti une vidéo sur la chaîne officielle de Riot où ils nous parlent du jeu, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil si vous voulez, ils parlent du gameplay, des fameux mini-jeux, du combat. D'ailleurs, en revoyant ces images de combat, ça me fait penser à Etoile, vous savez le streamer. Euh, lui montrez pas ces images, parce que s'il voit un mélange de Minecraft et de Smash Bros, il risque d'exploser, vraiment. Sinon, dans le jeu, il y a aussi du lore, pas comme Minecraft où les youtubers théorie doivent étudier le moindre pixel sur des blocs pour espérer faire une théorie farfelue qui aura jamais de confirmation. Genre en 2019, le lore de Eytale apparemment tenait sur 90 pages. Mais via des interviews récentes, on sait que le lore a encore plus évolué, genre beaucoup plus. Déjà, 90 pages de lore pour un jeu où tu tapes dans des cubes, c'est pas dégueu, mais si maintenant il y en a encore plus, bah j'ai hâte de voir ça en fait. On sait que Eytale prend place sur une planète qui s'appelle Orbis, sa déesse s'appelle Gaia, mais apparemment on sait pas ce qui lui est arrivé, elle a disparu. Il y a plein de races aussi qui évoluent dans le monde d'Eytale, tout à l'heure je vous ai parlé des gobelins. Il y a aussi une sorte de race d'hommes renards du désert, et puis il y a les quibèques qui eux sont pacifistes. C'est ces petits hommes plantes là, c'est un peu la mascotte du jeu, ils ont divisé la communauté. Il y a des gens qui les détestent et qui veulent les détruire, il y a des gens qui les adorent et qui veulent les protéger. Moi perso je les aime beaucoup, et puis surtout les quibèques nous montrent des trucs sympas. Dans Minecraft, les mobs ils ont en général une version adulte et une version bébé. Bah les quibèques nous montrent qu'il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des adultes et il y a des anciens. Et Hypixel nous a dit qu'il y avait une autre forme de quibèques qu'on a pas encore vu, un autre état, et là vous pouvez vous enflammer et faire des théories. Est-ce qu'il y a des anges, des esprits, le roi des quibèques, un alien chelou, quibèque dévoreur d'hommes, non c'est des gens qui ont fait des fanarts chelous. Les théories fusent dans tous les sens. Il y a quelques temps, Riot ont sorti un artwork avec des personnages d'un petit peu tous leurs jeux, et il y a un quibèque qui figure sur cet artwork. Sauf qu'avant de voir celui-là, j'en avais jamais vraiment vu en HD dessiné comme ça, et j'avais jamais remarqué leurs pieds. Mais comment tu fais pour mettre des tongs ? Eh mais, attendez une seconde. Donc non, tout ça pour vous dire que le jeu est loin d'être mort et de jamais sortir. Riot ont racheté le studio Hypixel, donc les moyens pour produire le jeu ont grandement augmenté. Ils sont passés d'une quarantaine de personnes sur le projet en 2018 à plus de 110 personnes aujourd'hui. Ça remet les ambitieux en perspective, et ils vont travailler le jeu à fond pour qu'il soit le plus parfait possible à sa sortie. Par contre, la question légitime, c'est « Ok, mais ça reste un jeu bac à sable, qu'est-ce qui prend si longtemps à développer ? » En gros, pour faire simple, en 2022, dans un devblog, ils ont annoncé qu'ils changeaient tout le modèle de langage dans lequel était codé le jeu. À la base, forcément, ils viennent de Minecraft, donc c'était des développeurs qui avaient l'habitude de coder sous Java et C Sharp. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que déjà j'y connais rien, et que les gens qui regardent cette vidéo pour la plupart n'ont plus, mais avec le rachat de Riot et les ambitions qui montent, etc., ils ont dû revoir des trucs. Et pour reprendre ce que dit le devblog, ils recodent le jeu en C++ dans le but que ça soit plus simple pour le multiplateforme, et donc éviter que les communautés soient séparées juste parce qu'ils sont sur des supports différents. Ils prévoient apparemment de sortir le jeu sur PC, console et mobile. Et en dehors de ça, le C++, c'est aussi mieux pour les performances du jeu. Et c'est beaucoup plus simple pour patcher le jeu et y apporter des updates. Le truc, c'est que forcément, recoder un jeu sur lequel tu bosses depuis 4 ans de A à Z dans un autre langage, bah ça prend du temps et c'est fastidieux. Ce qui est impressionnant en revanche, c'est qu'aucun développeur du studio ne s'est barré suite à la décision de ce changement. Aucun. Ils étaient tous motivés à bosser dans un autre langage que celui sur lequel ils avaient leur marque depuis des années, et c'est un truc qui revient pas mal dans les interviews des développeurs, c'est que leur ambiance de travail est hyper posée et hyper positive, genre en même temps qu'ils bossent, ils arrêtent pas de se partager des petits fanarts et des créations de la communauté. Et c'est pour ça que je suis très optimiste pour le jeu. Des développeurs qui sont déjà ultra motivés de base et dans une ambiance super saine, avec pas des actionnaires derrière qui leur mettent la pression pour que le jeu soit fini le plus vite possible, en général ça annonce du bon. Cette vidéo que je vous sors, elle vient pas au hasard pour tenter de vous hiper pour un jeu qui est pas sorti. Bon ok, un petit peu. Mais connaissant bien Riot, quand le jeu va sortir, tout le monde sera au courant, ça va péter fort. Et je pense que c'est pour bientôt. Perso, en ayant suivi un petit peu le truc, je dirais une bêta en 2024 et peut-être une sortie en 2025. Voir plus tôt, les quelques nouveaux jeux Riot qui sont sortis en bêta ouverte sont ensuite sortis officiellement très très vite. Je vous avoue que j'ai même un peu priorisé cette vidéo par rapport aux autres que je voulais sortir sur la chaîne, parce que ça s'accélère un petit peu côté news sur Hytale en ce moment, et avec la chance que j'ai, j'avais peur qu'une bêta sorte avant ma vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hytale sortira, que normalement il y en a plus pour très longtemps, et qu'il va apporter une vague de changements. Normalement, cette vidéo, elle s'appelle quelque chose comme « La fin de Minecraft est proche ». Par là, je veux pas dire que Hytale va détrôner Minecraft, ni que Minecraft va soudainement disparaître, mais le Minecraft qu'on connaît va changer. Parce que pour l'instant, tout ce que Minecraft peut faire, Hytale pourra le faire, mais tout ce que Hytale pourra faire, bah Minecraft, meh. Minecraft est là depuis des années et il aura toujours ses habitués et des gens qui voudront pas faire le switch avec Hytale. C'est certes pas impossible que Hytale prenne le dessus sur Minecraft un jour, et c'est tout ce que je souhaite au jeu au vu de l'investissement des gens qui bossent dessus, surtout comparé avec ce que Microsoft a fait à Minecraft au travers des années, mais même si c'est pas le cas, même si Hytale reste petit par rapport à Minecraft, Hytale sera là. Et il va être sur le marché, et il va concurrencer Minecraft, et lui mettre un coup de pression qui devra forcer Microsoft à se bouger le cul sur le long terme pour garder ses joueurs. Et ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs même si Hytale est pas encore sorti, ça a déjà mis un peu un coup de pression à Minecraft. On sent qu'ils essayent un petit peu de passer l'accélérateur au niveau des updates depuis quelques années. Par exemple récemment sur la personnalisation avec une update qui permet de personnaliser un petit peu ses armures, mais bon, encore une fois, quand on compare à Hytale, Minecraft est encore dans le rétro en termes de personnalisation. Je suis, en général, quelqu'un d'assez positif et enthousiaste sur les projets qui le hype. Et bon, je me rends compte que dans ma hype folle pour Hytale, j'ai été assez négatif en parlant de Minecraft. Faut bien comprendre qu'en réalité mon problème avec Minecraft, c'est pas Minecraft, c'est comment il est géré. J'ai rien contre le jeu en lui-même, ni contre sa communauté, ni contre ses développeurs. Au contraire même c'est un des jeux que j'avais le plus pensé de ma vie quand j'étais gamin. Donc forcément, en aimant autant à un jeu, j'aime pas trop qu'on prenne ses joueurs pour des couillons. Et le problème de Minecraft, c'est ceux qui veulent pas trop toucher au jeu parce qu'ils marchent bien comme ça, qui veulent distribuer des micro-updates au compte-gouttes et mettre l'accent sur le fait de rajouter du contenu payant. Ceux-là c'est les actionnaires, les gros bonnets. Les décideurs ! Ça te va les décideurs ? Mais peut-être qu'ils décideurs... Il y en a deux sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs ! Bref, j'ai hâte de pouvoir jouer à Hytale, j'ai hâte de voir l'impact qu'il va avoir. J'espère que cette vidéo vous aura transmis un petit peu ma hype et que vous irez comme moi chercher des petits détails dans les vidéos et screenshots des updates, parce qu'il y en a beaucoup des petits détails. D'ailleurs si vous voulez fouiner un petit peu, je vous ai mis une vidéo dans la description qui montre tous les clips du jeu qu'on a depuis l'annonce jusqu'à maintenant. C'était la toute première vidéo de cette chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. Hésitez pas à vous abonner, ici je vais parler de tout ce qui me passe par la tête dans des vidéos un petit peu comme celle-ci. Ça pourrait être des jeux vidéo comme ici, mais aussi des séries, des dessins animés ou d'autres trucs, je sais pas, je vais voir. En tout cas j'ai plein d'idées et j'aime partager des trucs, donc j'ai hâte de voir si ça va vous plaire. Merci de m'avoir écouté.